Qu'est-ce qu'il se passe? Vous avez tous décidé de faire une sieste? Qu'est-ce qu'il se passe? J'aimerais que Diana vienne. Très bien. Je crois que j'aurai mieux de faire semblant. Grand-mère, elle est à quoi ta tarte? Aux choux. Oh, je n'en ai pas mangé depuis des lustres. Pas depuis des lustres, mais depuis que tu as été dans ce camp, quelle idée tu as eue? C'était pas ça, mais un camp de sport. C'était le rêve de mon père que je pratique un sport sérieusement. Ton père est parti depuis longtemps. Et alors, je ne veux pas l'oublier. J'aimerais que tu gardes toujours l'amulette que j'ai fait faire pour ton anniversaire. Je la garde toujours dans la poche de mon sac à dos. Diana, garde-la. Elle te donnera beaucoup de force et te préparera à la transmission de mon savoir. Quel savoir? Comment ça, quel savoir? La magie? Oh, fais pas ça. Tu fais déjà peur à tout le monde. Diana, raconte-moi un peu comment est Paulina. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas chez moi? Elle est toujours de mauvaise humeur. Fais pas attention à elle. Eh bien, on verra. On verra. On peut, on peut. Écoute, Paulina, pourquoi ne montres-tu pas cette cassette à Diana? Tu vas tout gâcher. Je ne vais rien gâcher. Ça va blesser Diana. C'est ce que Vlad a dit. Je ne sais pas. Je ne veux pas mourir ici. Je suis encore jeune. Les gars, on aura une tarte ce soir. Ce sera bientôt prêt. Une tarte aux choux. Diana, laisse la tarte aux choux. Tu ferais mieux de nous écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Le fait est que nous avons eu une opération très importante hier. Quel genre d'opération? Eh bien, presque criminelle, si on veut. Qu'est-ce que tu racontes? On a mis un dictaphone dans la chambre de ta grand-mère. Une seconde. Vous y êtes entrée et avez mis un dictaphone? C'est ça. Et tu me racontes ça calmement? Diana, ne te vaches pas. Paulina devait juste s'assurer de quelque chose. Et c'est quoi cette chose? Que ta grand-mère n'était pas qu'une gentille vieille dame qui fait des gâteaux. C'est une sorcière. Oh, je vois. Est-ce que tu en es sûre? Oui. Eh bien, t'es sûre de quoi? Explique-toi correctement. C'est mieux, vas-y. Allume-le. Attends, c'est pas le bon enregistrement. Alors? Sémion, tu peux passer la cassette comme il faut? Non, mais... Pourquoi je n'arrive pas? Voilà. Compassion et amour. Quand quelqu'un en a vraiment besoin. Donc, vous avez mis un dictaphone dans la chambre de ma grand-mère. Ce qui est nul en soi. Et là, vous me faites écouter une cassette où elle renfle devant une télé. Écoutez, je vous trouve très impolie. Ma grand-mère est si gentille avec vous. Elle vous fait des gâteaux et vous l'ennuyez en jouant les espions. Peut-être que vous avez aussi mis un dictaphone dans ma chambre. Diana, l'enregistrement d'hier était complètement différent. Vous êtes dégoûtant! Et voilà! La tarte est prête! Wow! C'est quoi comme tarte? Au chou, mon fiston! Essaye! Tu vas voir, c'est délicieux! Là... Là... Et là... Et voilà! Allez-y, mangez! C'est ça! Hum! C'est très savoureux! Les filles, et vous? Donnez-en plus pour Luisa! Délicieux, grand-mère! Délicieux! Excusez-moi, je dois y aller. Franchement, quelque chose commence à me déranger. Diana, écoute, ne t'énerve pas. Paulina est bizarre ces derniers temps. J'aime beaucoup votre maison. C'est confortable. Merci, Maria. Je pensais que tout le monde disait du mal de ma grand-mère. Au contraire. Nous aimons que ta grand-mère s'occupe de nous et nous fasse des tartes. J'ai goûté un morceau et j'ai vraiment aimé. Eh bien, je ne l'ai même pas encore goûté. Eh bien, allons-y. J'ai encore besoin de me calmer un peu. Je ne voulais pas que grand-mère se rende compte de notre dispute. Bien sûr, je vais t'attendre. Ok. Hé, Maria, où est-ce que t'étais passée? Nous avons presque fini, là. Merci, Daniel, mais j'ai déjà pris une bouchée. Je me sens tellement fatiguée après ce déjeuner. J'ai envie de dormir. Ah, je me sens si bien, moi aussi. Je vais aussi faire une sieste. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous décidé de faire une sieste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Les enfants! Comment a été la part? C'était bon? Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais que Diana vienne. Très bien. Je crois que j'aurai mieux de faire semblant. Oh, grand-mère, où sont les gars? Ils sont allés dans les bois, tu sais. Comment ça? Ils sont allés se promener. Se promener? Seuls sans moi? Oui, tes amis sont bizarres. Je suis d'accord. Peut-être qu'ils ne t'apprécient pas. Tu l'as encore fait? Tu sais, ma petite fille, on peut régler ça très rapidement. Il n'y a rien à résoudre. Ne fais pas ça. D'accord, d'accord. Va dans ta chambre. Et quand ils reviendront, je t'appellerai. Très bien. Je t'ai rien à résoudre. Pour faire un microbeur, quand ils reviendront, je t'ai rien à résoudre. Je t'ai rien à résoudre. Merci! Merci! ね! pour le rang. En reposant, ah